Les collines de Mons, dans l'arrière-pays cannois, un endroit perdu entre mer et montagne. Depuis un an, Marguerite sait que le cadavre de son fils est caché dans cette immense forêt. Mais les recherches de la police n'ont toujours rien donné. C'est horrible de ne pas savoir comment il est mort. On voudrait retrouver ses restes. Et puis, pour nous, pour son fils qui souffre, pour savoir exactement ce qui s'est passé. La perte d'un enfant, je suis handicapée, j'ai une partie de moi qui me manque et qui me manquera toujours. Aujourd'hui, Marguerite se bat pour connaître la vérité sur le meurtre de son fils, Thibaut Fenu, barman de 32 ans disparu à Cannes le 22 octobre 2015. A l'époque, il était fou amoureux de Marlène, une jeune femme qui se disait forcée à se prostituer dans les bars à hôtesses. Thibaut s'était mis en tête de la sauver. A-t-il été supprimé car il en savait trop sur l'entourage de Marlène ? Ou a-t-il été tué par ce jeune homme, un autre amant de la jeune femme, lors d'une simple bagarre qui aurait mal tourné ? Pour la mère de Thibaut, le mystère de la mort de son fils réside dans la personnalité trouble de cette jeune femme qui n'a pas livré tous ses secrets. Marlène est une manipulatrice, c'est une menteuse, c'est une mangeuse d'homme, elle a manipulé mon fils. Aujourd'hui, cette mère courage veut retrouver le corps de son fils et savoir enfin comment il a été tué. Quand Thibaut Fenu s'installe à Cannes en 2013, il a décidé de changer de vie. A 32 ans, il vient de quitter sa femme, restée à Paris avec leur petit garçon. Il veut se rapprocher de sa mère et il enchaîne les petits boulots dans la restauration. Mais le destin de ce barman bascule en septembre 2013 près de la gare. Il rencontre, dans un restaurant, une ravissante jeune femme. Elle porte un nom de star, Marlène Dietrich, comme l'actrice allemande immortalisée par ses rôles de femme fatale. Stéphane se souvient du jour où son ami Thibaut Fenu a succombé au sourire de cette jolie brune. Elle l'avait regardée, elle l'avait regardée, il est parti la voir. Il lui a demandé son numéro, elle lui a donné. Le soir même, il a intérêt chez moi. Il avait des messages du portable, elle lui envoie déjà des messages, je suis amoureux de toi, on est fait pour être ensemble, etc. Je lui ai dit, mais tu la connais pas. Ils ont rigolé justement. Mais il a fini quand même par se mettre avec elle, quoi. Les deux amants parlent déjà de s'installer ensemble. Mais Marlène lui confie aussi les misères de son passé. A 33 ans, elle a déjà cinq enfants de trois pères différents. Elle a accouché de son premier garçon à 15 ans. Un viol, affirme-t-elle. Elle se dit aussi violentée par ses anciens compagnons et même raquettée par des gitans. Stéphane, l'ami de Thibault, a toujours eu du mal à croire à ses accusations. Surtout après une affaire qu'il avait particulièrement marquée. On est partis en soirée, elle l'a harcelée, elle l'a appelée, qu'elle avait besoin qu'on rentre, on l'aidait. Elle lui racontait en fait qu'il y a des mecs cagoulés qui sont venus chez elle, qu'ils l'ont tapé, qu'ils l'ont violé, que soi-disant elle avait des bleus. Alors quand on est arrivés trois heures après, elle avait pas l'air d'avoir de bleus, elle s'est fait taper, elle s'était comme un cabrique. Et lui, il y croyait à ça. Et apparemment, quand elle s'est fait violer là, elle est tombée enceinte, elle s'est partie se faire avorter. C'était toute une histoire, c'était incroyable. On pouvait faire un film avec tout ça. Mais Thibaut Fenu, lui, croit dur comme fer au récit de sa bien-aimée. Il veut jouer les chevaliers blancs pour la sauver. Il va plusieurs fois au commissariat dénoncer les violences dont elle se dit victime. La nuit, il va même jusqu'à surveiller Marlène dans le quartier branché de Cannes. Car elle prétend qu'elle serait obligée de se prostituer dans des bars à hôtesses. En août 2015, Thibaut tente d'empêcher Marlène d'entrer dans l'un de ses bars. Il est pourchassé par un vigile qui le passe à tabac. Thibaut confie alors ses craintes à sa mère. Pour lui, Marlène serait prostituée de force par son ancien compagnon. Alors moi, je vais vous lire la plainte quand même qu'il a été déposée. Ma compagne, Marlène Dietrich, est prise dans un réseau de prostitution. Alors il dit aussi, je me sens menacée car selon mes échos, ces gens sont très dangereux et pourraient tuer des filles ou moi-même. Cette plainte, comme les autres, ne donne rien. Car pour les policiers, Marlène ne se prostitue pas. Pour eux, Thibaut serait un amoureux trop collant et surtout paranoïaque. Le clan autour de Marlène, lui, interdit de la revoir. La jeune femme ne donne plus signe de vie. Thibaut préfère s'enfuir de Cannes à l'automne 2015. Retour à Paris où il compte repartir sur de nouvelles bases. Il en parle à Caroline, son ancienne compagne, mère de son petit garçon. Il allait me demander une garde alternée parce qu'il comptait se réinstaller sur Paris, retrouver un boulot et puis un appartement. Mais à peine revenu à Paris, Thibaut reçoit la visite surprise de Marlène. Elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle est malheureuse sans lui. Marlène lui fait alors tout un tas de promesses. Elle lui disait qu'ils allaient se paxer, qu'elle comptait faire des enfants avec lui. Elle lui a fait croire mon zémerveille. Le 22 octobre 2015, le couple repart à Cannes. La vie de Thibaut va alors basculer. Dans la soirée, Marlène lui demande de la rejoindre ici, dans sa résidence. Le jeune homme envoie alors des SMS alarmants à sa mère. Il trouve Marlène nerveuse. Ce SMS adressé à sa mère sera son dernier signe de vie. Elle a peur, elle se sait surveiller. Elle m'a demandé de ne pas rester sur le balcon et a fermé le rideau métallique. Mais quand je lui demande, t'as peur, t'as peur que je sois vue, elle ne veut pas en parler, donc j'insiste pas. Pourquoi Marlène a-t-elle voulu à tout prix fermer le rideau métallique ? Marguerite est inquiète. Son fils ne répond plus au téléphone, ni ce soir-là, ni les jours d'après. Thibaut Fenu a disparu. Marguerite fit la canne chez Marlène. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Elle inspecte son appartement. Son fils n'est pas là. Mais Marlène ne semble pas vraiment inquiète. Droit dans les yeux. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais de toute façon, Thibaut, il est parti le lendemain matin. Il va revenir, il ne faut pas s'inquiéter. » Elle était toute pimpante, très cool. Non, vraiment pas quelqu'un de traumatisé par un drame. Non. Marguerite signale la disparition inquiétante de son fils à la police. Les proches de Thibaut, eux, créent une page Facebook pour recueillir d'éventuels témoignages. Sans succès. Le mystère est total. Mais 5 mois plus tard, coup de théâtre. Le 10 mars 2016, ici, dans les gorges de la Cianne, à 40 km de Cannes, un pêcheur découvre un cadavre. Ce n'est pas Thibaut Fénu, mais ce corps va donner un coup d'accélérateur à l'enquête. « On a retrouvé le corps ici. » Florent Marot, le chef de la police municipale, est alors appelé pour constater ce qui s'avérera être un suicide. « Le corps était là. Il était accroché comme ça, pratiquement assis sur l'écharpe, accroché, noué autour du cou. Il avait une petite banane sur lui, avec ses documents. » La victime est un jeune de 18 ans qui vit dans la région, un dénommé Seman Mansour. Sur Internet, Sims était connu pour ses vidéos de rap. Avant de se pendre, Seman Mansour a enregistré une dernière vidéo où il annonce son suicide. Et une phrase va intriguer les policiers. « Je sais que je ne suis pas un tueur et je ne peux plus vivre avec ça. » Seman Mansour avait-il sur la conscience un meurtre trop lourd à porter ? Les policiers font alors une découverte stupéfiante. Ils apprennent que Seman Mansour a été lui aussi l'amant de Marlène Dietrich en 2015, à l'époque où elle fréquentait aussi Thibaut Fénu. Les deux hommes étaient-ils rivaux ? Seman Mansour, fou de jalousie, aurait-il tué Thibaut Fénu. Les policiers décident alors d'interpeller Marlène Dietrich pour en avoir le cœur net. En garde à vue, la jeune femme finit par reconnaître qu'un meurtre a bien eu lieu chez elle le 22 octobre 2015. « Ce soir-là, » dit-elle, Seman Mansour apprend que Marlène est avec Thibaut Fénu. Fou de rage, il file chez elle pour s'expliquer. Pour mettre Delphine Girard, l'avocate de la famille de Thibaut, la discussion aurait rapidement dérapé. « Il a fait le forcing justement pour pénétrer dans cet appartement et rencontrer M. Fénu. Donc, elle le dévoile ça. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il y a une dispute entre les deux hommes dans cet appartement. Pas de détail, une dispute, un choc, un accident, une chute ou un étranglement. » Après les aveux de Marlène, les juges de Grasse tentent de comprendre son étrange comportement dans toute cette affaire. Était-elle vraiment cette victime persécutée par les hommes, comme elle l'a raconté à Thibaut Fénu ? N'est-elle pas plutôt une femme fatale, manipulatrice, qui joue avec ses amants et les mène à leur perte ? Nous avons rencontré sa mère et son beau-père. Pour eux, Marlène était loin d'être une victime soumise aux hommes. « Depuis que je la connais, elle n'a jamais eu une vie difficile. C'était elle qui a fait sa vie, elle ne voulait écouter personne. Elle a toujours fait ce qu'elle veut. Après, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est le truc que j'ai dit à Marlène quand je l'ai vue. Il fallait tout de suite aller à la police, tout de suite faire quelque chose. » « Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? » « Rien, rien, c'est pas elle. » Pour Maître Girard, Marlène Dietrich aurait même joué les victimes pour maintenir Thibaut Fénu sous son emprise. « Il y a un sentiment de manipulation. C'est-à-dire que par le fait qu'il est très amoureux d'elle et qu'elle le sait, elle le manipule. C'est vrai qu'elle fréquente les établissements de nuit. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se prostitue. Elle dit qu'elle est régulièrement rouée de coups, battue, enceinte, plusieurs cancers. C'est pas vérifié. » Marlène Dietrich a été mise en examen pour complicité d'assassinat et incarcérée, car les juges n'ont pas été convaincus par son scénario de la nuit du drame. Selon Marlène, elle aurait descendu le corps de Thibaut Fénu avec l'aide de Seman Mansour, l'amant jaloux. Ils auraient traversé le hall avant de le traîner jusqu'à la voiture garée sur le parking. Marlène et Seman Mansour auraient ensuite roulé pendant une heure avant de l'enterrer dans les collines de Mons. Marguerite ne croit pas à ce scénario, car les voisins de Marlène n'ont entendu aucun cri et aucune trace de sang n'a été retrouvée dans son logement. « Je veux juste regarder quelque chose. » Un autre détail la trouble. « Je suis curieuse de voir la grandeur de cet ascenseur. » « Alors, un corps mort et deux autres personnes. Il est tout petit cet ascenseur. Sortir le corps, le tirer jusqu'à là-bas. Non mais attendez, il faut appauvoir. Il y a une sacrée distance pour traîner un corps qui pèse presque 100 kilos. Il faut sortir. Il n'est pas mort dans l'appartement. Il n'est pas mort dans l'appartement. Il a été emmené. » Pour Marguerite, Marlène est encore loin d'avoir tout dit sur ce crime. « Qu'elle donne le nom des personnes. Qu'elle dise « Qui a tué mon fils ? » « Qui a tué mon fils ? » « Que ce petit jeune ait participé, c'est certain. » « Mais il n'était pas tout seul. » « C'est facile. » « On met tout sur le dos d'un mort, comme ça au moins, on est tranquille. » « Je ne crois pas. » Deux ans et demi après ce drame, cette mère désespérée voudrait simplement savoir pourquoi le corps de son fils n'a toujours pas été retrouvé. Dans les collines de Mons, Marlène Dietrich a désigné un endroit où il aurait été enterré. Les premières fouilles n'ont rien donné. De nouvelles recherches doivent avoir lieu. La disparition de Thibaut Fenu est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada